Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons la marche pour la biodiversité qui se déroulera samedi 9 mars 2019 à Metz au départ de la place de la Comédie à 14h. Une marche à l'initiative d'un jeune naturaliste avec le soutien d'associations Mosellan et bien plus encore. Musique Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Victor Noël, vous êtes naturaliste, photographe animalier à l'initiative de la marche pour la biodiversité. Bonjour. Bonjour. Et puis on va dire tout de suite, vous avez 14 ans. Jean-Yves Schneider, vous êtes vous, administrateur de la LPO Moselle qui porte cette marche, on y reviendra bien sûr. Bonjour. Bonjour. Yann Chassat, vous êtes le directeur de l'Atelier Vert, une association d'éducation à l'environnement en Meurthe-et-Moselle et vous participez activement à l'organisation de cette marche. Bonjour. Bonjour. Et Sandra Manduzio, vous êtes la maman de Victor Noël. Bonjour. Bonjour. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Savez-vous que 80%, 80% des insectes volants ont disparu en Europe en l'espace de 30 ans ? Que 30% des oiseaux ont disparu des campagnes françaises en 15 ans ? Que d'ici 40 ans, tous les poissons pourraient avoir disparu des océans ? Tous les poissons. Que deviendrons-nous sans insectes ? Que deviendrons-nous dans un monde qui ne foisonne plus d'une biodiversité saine comme autrefois ? Merci à tous les quatre d'avoir interrompu votre réunion de travail ici à Romba pour me recevoir. Victor Noël, on peut se titoyer ? Oui. Victor Noël, ce que l'on vient d'entendre est extrait d'une vidéo de 5 minutes que tu as réalisée avec la complicité de ton papa, Vincent, dans laquelle tu expliques les raisons de cette marche pour la biodiversité. Tout est dit, même dans cet extrait. Oui, c'est vraiment impératif pour moi de faire des marches, de se bouger là-dessus parce qu'en ce moment, on parle d'érosion de la biodiversité. On parle même d'effondrement de la biodiversité. D'effondrement, oui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, biodiversité, bio, ça signifiait vie en ancien grec. Et donc, la biodiversité, c'est la diversité de la vie. Et donc, cette diversité de la vie subit des disparitions d'espèces dans une région, un pays ou même quasiment du monde. Donc, voilà, on parle d'érosion de la biodiversité. Et donc, les causes sont connues. La dégradation des milieux naturels, la destruction, la pollution, la surpopulation des ressources naturelles, notamment par le biais de la chasse ou de la pêche, les introductions d'espèces dites espèces exotiques envahissantes, le changement climatique. Donc, il y a plein de facteurs qui nuient, qui engendrent l'érosion de la biodiversité. Mais tous ces facteurs sont liés à l'homme. C'est ça, ce sont des facteurs humains. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien l'homme qui, par son système, a entraîné cet effondrement actuel qui s'annonce de la biodiversité. Et Jean-Luc Schneider, administrateur de la LPO Moselle, vous souscrivez, j'imagine, au propos de Victor Noël. Et c'est la raison pour laquelle vous avez accepté de porter cette marche pour la biodiversité. Tout à fait. La décision de Victor nous fait nous dépoussiérer un peu au niveau de la LPO. On est obligé de suivre un projet comme ça. Et c'est vrai que, comme a dit Victor, il a quasiment déjà tout dit. Mais comme a dit Victor, cet effondrement de la biodiversité, c'est exclusivement dû aux activités humaines. Donc, je suis persuadé que si on se bouge un petit peu, on peut faire changer ça. Alors, je te disais, vous êtes administrateur de la LPO. Moselle, on peut dire que la LPO, aujourd'hui, c'est la plus importante association, par son nombre d'adhérents, plus de 50 000, je crois, association de protection de l'environnement en France. La protection de la nature en France, Jean-Luc Schneider, c'est 70 ans d'activité. Ça veut dire quoi ? Constat d'échec aujourd'hui ? Pas constat d'échec. Je pense que tout doucement, les gens prennent conscience de l'importance de réagir. Mais c'est encore trop lent à notre goût. Vous l'avez dit, on est donc 50 000 adhérents en France, alors que la LPO existe depuis 1912. Et que votre homologue anglais, par exemple, c'est 2 millions d'adhérents ? Ils frôlent le million. Alors bon, ils ont peut-être moins de militants, mais bon, nous, on aimerait bien encore en avoir plus. Et c'est vrai qu'en Moselle, on est actuellement dans les 900 adhérents. Donc, ça remonte en puissance, mais pas assez vite par rapport à la vitesse de dégradation. Et vous, Yann Chassat, directeur de l'Atelier Vert, vous participez, je le disais, activement à l'organisation de cette marche. C'est peu de le dire. C'est sûr qu'on essaye vraiment de soutenir le mouvement. Déjà parce que ça fait plaisir de se retrouver collectivement autour de la table. Mais là, ça va être dans la rue avec des associations qui vivent cette érosion de la biodiversité tous les jours. En même temps, tout le monde la vit, sauf que vous, vous en êtes peut-être plus particulièrement sensible ou en tout cas conscient. En tout cas, on en est tous les témoins. Et nous, tous les jours, on milite aussi pour montrer au grand public que cette biodiversité, elle est magnifique et qu'on est en train de perdre ça. Et on se sent un peu souvent trop seul. Donc là, la marche, c'est vraiment l'idée aussi d'en parler au grand public, d'augmenter aussi le mouvement, de montrer qu'on est tous conscients de ça et qu'on a envie de faire changer les choses. Alors, une cinquantaine d'associations soutiennent cette marche pour la biodiversité. Je le rappelle, qui se déroulera samedi 9 mars 2019 à Metz, rendez-vous place de la Comédie à 14 heures. Ce n'est pas dans la tradition associative, ni en Moselle, ni en Lorraine, ni en France, Yann Chassat, que d'avoir un tel mouvement collectif pour une cause commune. De toute façon, il faut tout essayer. Il faut agir chez soi, en local, sur le terrain, à la plus petite échelle, comme ce qui peut être fait par de nombreuses associations, avec les écoles, mais aussi avec les adultes. Parce que les enfants ne doivent pas non plus tout porter. C'est un peu souvent assez simple de dire, bon, l'avenir leur appartient. Donc, c'est eux qui vont être responsables de ça. Ils qui se débrouillent, quoi. Voilà. Donc, non, non. Là, tout le monde, on a tous envie de participer et de faire des choses ensemble. Et donc, à l'échelle du territoire, là, même si nous, on n'est pas sur la région de Metz, on a envie de monter, de faire monter nos adhérents aussi sur Metz, pour se sentir aussi soutenus. Et puis que tout le monde, que toutes les personnes qui font le même constat sur le terrain se retrouvent fédérées autour des mêmes engagements. Victor Noël, qu'est-ce que tu attends concrètement de cette marche pour la biodiversité ? J'entends plusieurs choses. D'abord, que ça soit assez médiatisé, que les gens se rendent compte, voilà, qu'il y a des marches qui se font pour la biodiversité. Parce que c'est un sujet très important avec le climat. C'est un des problèmes les plus importants que l'humanité va devoir faire face. Et donc, voilà, c'est pour un peu alerter les gens et montrer qu'il y a des choses qui se font. Et puis aussi, j'espère que ça aidera à faire avancer les choses d'un point de vue gouvernemental. C'est un peu une façon de secouer nos dirigeants. Voilà, et secouer très fort, je crois. Tu avances sur la charte de la marche pour la biodiversité, que l'on retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, mais aussi YouTube. C'est assez facile à trouver, la marche pour la biodiversité. Tu proposes des solutions assez concrètes, Victor ? Oui, des solutions, il y en a plein. Arrêter les pesticides, soutenir davantage la filière bio, faire une transition du modèle agricole, faire une réforme du modèle de pêche, une réforme de la chasse. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors là, sur le coup, je ne peux pas tout énumérer, mais nos dirigeants sauraient quoi faire. Les scientifiques le disent, maintenant il faut juste de la volonté. Donc voilà, les solutions existent, on sait qu'elles existent, on sait qu'on peut les mettre en place. Maintenant, il faut une volonté politique. Yann Chassat, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, c'est une question que les gens nous demandent souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement, pour la nature ? Et c'est bien souvent plus facile de répondre déjà de tout ce qu'on peut arrêter de faire qui détruit la nature. Ça, c'est des solutions concrètes. C'est que la nature, elle n'a pas besoin forcément qu'on l'aide, mais déjà d'arrêter de la détruire ou de la malmener. C'est ça le début des solutions en fait. Sandra Manuzio, avec votre mari Vincent Noël, vous aussi, vous soutenez activement l'initiative de votre fils Victor. Ce n'est pas courant qu'un enfant de 14 ans se lance comme ça, dans une telle démarche, et lui tient à cœur depuis longtemps ? Oui, oui. Alors cette démarche bien concrète lui tient à cœur depuis avril-mai dernier, même si derrière lui, il a déjà des années de militantisme, parce qu'il faut bien appeler les choses comme elles sont. En avril et mai dernier, les études tombaient chaque jour au journal. Lui, ça ne lui plaisait pas. Il ne comprenait pas qu'il y avait un tel silence des autorités, des médias. Et en tant que parent, il faut canaliser aussi, quand on a un enfant de 13 ans, presque une colère. Il faut essayer de la canaliser. Il a eu cette idée de marche. Et donc du coup, nous, on est là pour l'accompagner dans ce projet. Victor Noël, on a entendu à l'instant les causes de cet effondrement climatique. Comment se fait-il que nos dirigeants politiques ne soient pas plus actifs, plus réactifs précisément ? Alors, je ne sais pas trop. Après, je ne suis pas trop dans leur tête. Mais on sait que les raisons principales, c'est des raisons économiques. Après, avec les lobbies, c'est sûr qu'ils sont aussi poussés à ne pas agir inversement. Et oui, toujours les mêmes raisons. La marche pour la biodiversité bénéficie de nombreux soutiens qui sont publiés sous forme de courtes vidéos sur la page Facebook et la chaîne YouTube de cette marche, et notamment celui de la chanteuse Dominique Dimet. Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc M'envoler dans le ciel avec l'aggo et l'eau Je veux voir les poissons nager sous les coraux Les vagues me feront un manteau Touche pas ma planète Je veux trouver l'air pur, pouvoir respirer Les parfums de nature, les écorces oubliées Je veux sentir l'odeur de la forêt mouillée Les arbres me feront un collier Touche pas ma planète Touche pas ma planète Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres De l'eau et des forêts pour la planète entière Je veux des champs d'oiseaux pour ouvrir les matins Le vent me fera un écran Touche pas ma planète Touche pas ma planète Vous qui osez faire de la terre un désert Vous qui osez faire une poubelle de la mer On vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte Toi qui veux demain une terre parfaite Vas-y chante à tue-tête Touche pas ma planète Touche pas ma planète Je veux des animaux Je veux des plantes et des fleurs Des hommes qui savent encore se parler de bonheur Je veux le beau sourire dans les yeux des enfants La vie comme un grand cerf volant Touche pas ma planète Touche pas ma planète Vous qui osez faire de la terre un désert Vous qui osez faire une poubelle de la mer On vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc M'envoler dans le ciel avec l'égo et l'or Je veux voir les poissons nager sous les coraux Les vagues me feront un manteau Touche pas ma planète Touche pas ma planète Toi qui aimes la vie, la protèges, la respecte Toi qui veux demain une terre parfaite Vas-y chante à tue-tête Touche pas ma planète 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 Durablement vôtre, Eric Mutchler Dominique Dimet, tu la connais bien Victor, raconte-nous Oui alors on s'est rencontré l'année dernière Lors d'un spectacle qu'elle organisait Avec les écoles de Romba La ville où j'habite Et en fait j'avais été invitée lors de ce spectacle Pour raconter un peu ce que je fais J'ai aussi beaucoup parlé Avant d'agir Du moins c'est pratique Il faut changer notre vision sur la nature Donc c'est quelque chose de primordial On a encore une vision sur la nature Qu'on avait il y a des années en arrière Qu'est-ce qu'une espèce nuisible Voilà Tout de suite il y a un animal Par exemple la fuine Elle va de temps en temps aller En voulant prendre des oeufs dans un poulailler Les poules vont s'affoler Elle va tuer 2-3 poules Voilà tout de suite la fuine C'est classé espèce nuisible Le sanglier c'est pareil Ça peut faire des dégâts En retournant les champs Tout de suite espèce nuisible Donc ça il faut à tout prix changer cette vision Parce que c'est en changeant cette vision sur la nature Qu'on arrivera mieux comprendre les choses Et mieux agir Nous sommes toujours chez Victor Noël Aromba c'est en Moselle Un très jeune photographe animalier A l'initiative de la marche pour la biodiversité Qui aura lieu samedi 9 mars 2019 À Metz Rendez-vous à 14h Place de la Comédie Parmi les soutiens à cette marche Victor Que tu publies sous forme de courte vidéo Sur la page Facebook Et la chaîne Youtube De la marche pour la biodiversité Il y a notamment celui d'Alain Bougrain-Dubourg Président de la LPO Que l'on connait bien sûr aussi Parce qu'il est très présent dans les médias A qui tu as demandé Pourquoi il faut agir En faveur de la biodiversité Tout simplement Parce qu'on ne pourra pas vivre Sans le vivant Qui nous entoure Nous dépendons de ce vivant Et puis au-delà On a un devoir éthique Moral De protéger les plus faibles que nous Ils sont importants pour toi Ces soutiens Victor ? Oui ils sont importants Parce que Vu la notoriété D'Alain Bougrain-Dubourg C'est sûr que Pour les gens Tu te dis Voilà Alain Bougrain-Dubourg Il soutient la marche C'est quelque chose D'assez important Donc c'est vrai que Nous on est content Qu'on a des soutiens Assez importants Comme ça quoi Alors de plus en plus Maintenant On vient Oulibar c'est toi Qui est allé chercher Ces soutiens De plus en plus aujourd'hui A quelques jours De la marche Victor Noël On vient te proposer De te soutenir Comment on fait Pour soutenir la marche Pour la biodiversité ? Oui c'est vrai Il y a des soutiens Qui arrivent tous les jours C'est simple On reçoit des mails D'associations Qui ont vu Par Facebook Ou qui ont entendu De bouche à oreille Qu'une marche se faisait Donc voilà Ils nous envoient un mail En disant Nous on soutient Votre projet Et puis voilà Il faut d'ailleurs dire Que le soutien D'Alain Bougrain-Dubourg Est décidément Sans faille Je soutiens Sans réserve La marche Pour la biodiversité Le 9 mars 2019 A Metz La marche pour la biodiversité Va se dérouler A Metz Combien de personnes Espérez-vous Et est-ce que cela Sera suffisant Pour changer les choses Yann Chassat ? On espère être Surtout le plus nombreux Possible Alors ça c'est sûr Qu'en termes d'image Pour crédibiliser La démarche Et puis ce qu'on défend Et bien il faut être Nombreux Pour faire aussi Du bruit Et puis montrer Que ce n'est pas Juste l'oeuvre De trois urluberlus Dans leur coin Et moi je trouve Que ce qui est intéressant Il y a la marche Il y a tout l'oeuf à côté Il y a tout ce qui va suivre aussi Parce que ce n'est pas le tout Même si on était très nombreux Mais que c'était juste Un rassemblement Pour une marche A la limite Ça aurait une portée Qui est très limitée Là quand on voit La diversité Des associations Qui soutiennent Le mouvement Et la marche Ça dépasse complètement La marche De trois assauts Naturalistes Qui militent dans leur coin Pour la fourmille rouge Et trois oiseaux On voit que ça touche aussi Des associations Qui sont sur le lien social Qui sont sur Une envie de mieux vivre ensemble Et donc que la biodiversité Est au cœur Des préoccupations De toutes ces personnes Est-ce qu'on peut imaginer Que cette marche Pour la biodiversité Qui va se dérouler À Metz Là pour le coup Puisse également se dérouler Dans d'autres villes françaises Et pourquoi pas Même ailleurs en Europe Ça c'est vraiment Quelque chose Qui est souhaité Et je crois Que c'est déjà Il y a déjà En tout cas Des pistes Pour faire ça Peut-être un rendez-vous Régulier Ailleurs Sur d'autres sites Bah oui Il y a des gens Qui sont loin Et qui ont envie De soutenir aussi Et bah c'est plus pertinent De le faire aussi Sur leur secteur Que de déplacer Des milliers de voitures Qui vont polluer encore plus Donc voilà Plus on est Et plus Manifesté local Manifesté local Il y a un autre soutien Dont tu es très fier Victor C'est celui de Vincent Munier Où il explique précisément Dans une des vidéos Pour son soutien Et bien pourquoi Précisément Il soutient cette initiative En l'espace de 20 ans Je l'ai vu Cette biodiversité Se réduire en peau de chagrin Moi quand j'avais l'âge de Victor Quand j'avais 10-12 ans Et bien j'avais plein de pigrières J'avais des traquets tariés J'avais plein d'insectes J'avais des bouvreuils Là on n'en voit plus du tout C'est terrible C'est terrible 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 On a plus du tiers Des papillons Qui ont disparu En l'espace de 15 ans Et je ne vois plus rien Dans ma campagne des Vosges Donc il faut vraiment Marcher pour cette biodiversité Il va falloir tous Se serrer les coudes Et qu'on fasse Qu'on fasse des choses Pour retrouver cette vie Sinon là Nos campagnes sont tristes Et on s'habitue finalement Comme c'est un phénomène Qui décline doucement On s'habitue à ce vide A cette médiocrité Donc ça fait mal Ça fait très mal Donc il va falloir défendre Cette biodiversité Et puis d'autant qu'il sait De quoi il parle Vincent Meunier Oui Vincent Meunier C'est un photographe naturaliste Donc un photographe Très connu Dans le milieu De la photo naturaliste Moi je suis fan J'adore ses photos Lui c'est un photographe Qui voyage beaucoup A travers le monde Notamment en Arctique Donc ouais Je suis contente De ce soutien Et non seulement Ces soutiens là Comme Alain Bougrain-Dubourg Gilles Boeuf François Serrano Vincent Meunier C'est cool Parce que ça Ils ont une bonne notoriété Donc c'est cool Pour la marche Mais à la fois On est aussi content Que des personnalités Comme ça S'intéressent A notre projet Ça nous motive Encore plus A persévérer Dans notre marche En même temps Depuis le départ De Nicolas Hulot Du ministère De l'écologie Et sans remplacement Par François de Rugy On n'entend plus On n'entend plus vraiment Parler d'écologie Sauf l'annonce Par Emmanuel Macron Récemment D'abandonner L'interdiction du glyphosate C'est une des causes Des pesticides En général De l'effondrement De la biodiversité Ou du non-respect Des accords de Paris Sur le changement climatique Ça vous évoque Ça vous inspire quoi Jean-Yves Cheney Administrateur de la LPO Moselle Alors c'est vrai Que depuis le départ De Nicolas Hulot Du gouvernement Au début L'écologie a été Un peu orpheline Bon ensuite On s'est un petit peu Ressaisi Mais c'est vrai Que de Rugy Bon il est bien gentil Mais il n'est pas Assez percutant Cela dit Je comprends Que quand on est Dans un gouvernement Comme disait l'autre Quand on est ministre On ferme sa gueule Ou on s'en va Il y a eu de ça Et En l'occurrence Il a choisi la première option Voilà C'est ça Mais moi je le comprends Avec les Bah il était trop victime Des lobbies Il y avait une pression terrible Bon aussi La grosse victoire C'est un des Notre-Dame-des-Landes Mais bon C'est pas trop le propos Mais est-ce que ça veut dire Que dans le contexte actuel Une marche pour la biodiversité Comme celle Que vous organisez A l'initiative de Victor Noël Samedi 9 mars 2019 À Metz À 14h Place de la comédie Je l'aurais dit Et redit Dans cette émission Est-ce que ça veut dire Jean-Luc Néder Que c'est un Combat perdu d'avance ? Ah non non Si on part comme ça C'est du pessimisme Vraiment très Très pessimiste Non non Au contraire Si on pensait Que ça n'avait Aucune chance d'aboutir Jamais on s'investirait Comme on s'investit En même temps Est-ce que ça va suffire Une marche ? On peut se dire Après tout Le gouvernement Puisque c'est à lui Que vous vous adressez Victor Noël l'a expliqué On explique d'ailleurs Dans ses vidéos Vous exigez du gouvernement Qu'est-ce qu'un gouvernement Comme Sans porter de De jugement politique Mais en matière écologique A à faire D'une telle marche Je reviens à la question Combat perdu d'avance Non je pense qu'une marche Comme ça C'est pour réveiller Les consciences Déjà des citoyens Et puis surtout Du gouvernement Il faut à tout prix Faire pression Sur le gouvernement Pour lui montrer Qu'il y a d'autres D'autres marges De manœuvre possibles Que je veux dire Les excès Qui ont lieu Actuellement Yann Chassat En fait des solutions Il en existe plein Et puis partout D'ailleurs il y a Beaucoup d'associations Qui portent des messages Plutôt optimistes Des messages citoyens Il suffit d'enlever Un peu les œillères Regarder ce qui se fait ailleurs Parfois dans d'autres pays Il y a des modèles Qui sont vraiment à copier Et on se croit des fois Enfermé dans des systèmes Où on n'a pas le choix On n'a pas le choix Des pesticides On n'a pas le choix On n'a le choix De rien du tout En fait Prendre un peu de hauteur Et se reposer la question Et plus on est à le faire Et plus ça porte ses fruits Et bien généralement En fait les solutions Elles sont souvent très simples Et c'est pas toujours Revenir en arrière Comme certains Veulent laisser entendre C'est pas la bougie Et la grotte Ça peut être des solutions Techniques aussi Qui existent Ou changer complètement Des systèmes Des systèmes de production Agricoles Et tout ça Et parfois C'est simple C'est la simplicité Juste Milton Noël disait Au début de cette émission Que finalement Le choix a été politique Moi-même Je m'en rends compte A travers Les nombreuses initiatives Que l'on valorise Dans Durablement Votre Mais qui finalement Sont pour l'instant Des initiatives alternatives Est-ce que l'idée C'est pas aussi Finalement De passer De cette alternative Que ces alternatives Deviennent des normes Et est-ce que Victor Tu penses Que On peut comme ça Changer tout un système Oui alors Alors c'est sûr C'est compliqué De changer de société Mais on va tous Devoir faire des efforts Mais on est obligé De passer par là Parce que Si on veut Une biodiversité saine Et même La survie de l'humanité Il va falloir Passer par ça C'est primordial Donc même si c'est compliqué Donc voilà Soit on le fait pas Soit on va dans le mur Donc c'est vraiment Quel chose de primordial Durablement vôtre Eric Mutchler If lots more of us Loved each other We'd solve Lots more problems And man This world Would be a Guesser That's what O-Pops keeps saying I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear fingers cry I watch them grow They're like much more Then I'll never know And I think to myself What a wonderful world Yes I think to myself What a wonderful world La marche pour la biodiversité Qui se déroulera samedi 9 mars 2019 À Metz Rendez-vous place De la Comédie À partir de 14h Cette marche Cette marche C'est ton initiative Victor Noël Comment ça se prépare Une telle manifestation Quand on a comme toi 14 ans Oui Alors déjà Avant tout Il faut fédérer les gens Pour l'organisation de la marche Parce que je rappelle aussi Que moi Mon idée de départ De la marche pour la biodiversité C'était encore une fois De fédérer les associations Donc voilà D'une il faut fédérer les gens Après voilà Il faut décider de détails Voilà Si on fait un manifeste Si on fait une lettre ouverte Donc voilà Une fois que les grandes lignes Sont un peu décidées Et bien on fait des réunions C'est sûr c'est du travail Il y a beaucoup d'échanges de mails Mais on est content Parce qu'on a réussi À faire quelque chose Qui prend de l'ampleur en ce moment Alors pour le moins Et ça veut dire aussi Victor Que ce réseau là Parce que tu es déjà très impliqué Tu es amoureux de nature Photographe animalier Toutes ces structures là Tu les connaissais plus ou moins Oui alors Il y a beaucoup d'associations Oui Que je connaissais Mais c'est sûr Qu'on se rend compte En organisant La marche pour la biodiversité Qu'il y a encore plus D'associations en Moselle Qu'on le pensait On a beaucoup de soutien Qui arrive tous les jours D'associations Qu'on ne connait même pas Donc oui On connaissait beaucoup d'associations Qui sont connues en Moselle Ou pas forcément connues Mais c'est vrai Qu'on regorge d'associations En Lorraine En Moselle Et c'est sûr Que ça serait bien De toutes les fédérer Pour avoir un maximum de poids Donc c'est vrai Qu'il y en a vraiment pas mal Des associations Et voilà Pour les associations Un geste simple Qu'on peut tous faire C'est vraiment D'adhérer aux associations C'est quelque chose de super Parce que ça donne du poids Aux associations Et ça leur donne Un petit coup de pouce Donc c'est un conseil Que je donnerais aux gens C'est d'adhérer à une association Une protection de la nature Et oui Important cet appel Au soutien aux associations Victor Tu as parfaitement raison Pour autant Cette marche pour la biodiversité N'est pas réservée Aux membres d'associations Jean-Luc Schneider Ah non Heureusement Si on avait que Les adhérents des associations On serait moins nombreux Donc forcément Le citoyen Qui n'est pas adhérent Forcément à une assoce Peut venir Bien sûr Avec Comme disait Victor Avec ses enfants Ses parents Ses grands-parents Ses cousins Ses tatas Etc Alors évidemment C'est un peu une nouveauté On le disait tout à l'heure aussi On va voir On espère bien sûr Beaucoup beaucoup de monde A cette marche Pour la biodiversité A Metz Samedi 9 mars En même temps Est-ce que vous avez le sentiment Les uns et les autres Que nos concitoyens Sont aujourd'hui Parfaitement conscients Et sensibilisés A ces questions D'effondrement De la biodiversité Parce qu'après tout Ce n'est pas quelque chose Que l'on mesure immédiatement On parle d'érosion C'est presque aussi lent Que le vent Ou que l'eau Qui érode les rochers Ce n'est pas immédiatement visible Est-ce que vous avez le sentiment Que nos concitoyens Sont conscients de la situation Jean-Luc Schneider J'espère qu'ils le sont Et s'ils ne le sont pas Il faut qu'ils le soient rapidement Je veux dire Ça ne s'avante pas Avant quand on partait en vacances Dans le sud de la France Avec nos parents Il fallait s'arrêter deux fois Pour enlever les insectes Écrasés sur le pare-brise Quand Victor dit Qu'il y a les trois quarts Des insectes qui ont disparu On s'en rend compte Parce que maintenant Quand on traverse la France Il n'y a plus besoin De nettoyer le pare-brise Donc ça c'est un fait Certains vont vous dire Mais c'est quand même Très pratique Non C'est quand même beaucoup mieux De n'avoir plus à nettoyer Son pare-brise Et alors Est-ce qu'on ne s'habitue pas Finalement A quelque chose Qui s'installe Comme ça De façon lancinante Tout doucement Et est-ce qu'on peut regretter Quelque chose Qu'on n'a pas connu Je dis ça Pour les générations futures Jean-Luc Schneider Finalement Tiens Quelqu'un comme Victor Noël Alors évidemment A 14 ans Et parce que tu es Très intéressé Par tout ce qui se passe En la nature Tu es plus particulièrement Conscient de ça Mais est-ce que tes camarades Par exemple Qui finalement N'ont peut-être pas connu Les nuées d'hirondelles Dans le ciel Des renards partout On parlait tout à l'heure Des fluines Est-ce que finalement Ils peuvent avoir envie De quelque chose Qu'ils n'ont pas connu Bah oui absolument Parce que même S'ils n'ont pas connu Une nature plus Plus foisonnante Qu'avant Ils vont quand même Connaître Des disparitions Et puis Le simple fait De se dire Que si Les insectes disparaissent Et bien Que c'est l'avenir De l'humanité Qui est en jeu Rien que là Ça peut faire sursauter Mais Ça devrait Ça devrait Ça devrait S'ils n'ont pas connu Voilà Comme tu disais Les nuées d'hirondelles Le moineau domestique Par exemple C'est un oiseau Très commun Que tout le monde observe Et pourtant C'est les scientifiques Que disent Qu'il pourrait Disparaître D'ici Plusieurs décennies Même chose avec le corbeau Il y a plein d'oiseaux C'est comme ça Des insectes Des plantes Donc c'est quelque chose De dramatique Et même La nature Enfin les oiseaux La faune sauvage Il y en a de moins en moins Mais ils verront quand même Une différence En grandissant Yann Chassat Au sein de l'atelier vert Que vous dirigez Je rappelle que vous Soutenez Vous participez activement A l'organisation De cette marche Pour la biodiversité Le 9 mars A Metz Vous avez une anecdote Vous dites souvent Que lorsque vous emmenez Des jeunes Justement Dans la forêt Et bien En forêt Autour de Nancy Par exemple Ils s'attendent A voir des zèbres Oui parce que Justement Dans les médias La biodiversité Souvent c'est L'ours blanc Sur la banquise C'est les lions Donc on a l'impression Que c'est des choses Qui disparaissent Qui disparaissent Loin Que ça ne nous concerne pas Et en fait C'est l'occasion De se rendre compte Déjà que la plupart Des gens sont Complètement déconnectés Et qu'ils ne savent Plus du tout Ce qu'il y a en fait Comme espèce Autour de chez nous Et je pense que C'est renforcé Par le fait Qu'il y en a aussi De moins en moins Donc à la fois Je suis toujours Très content De voir un enfant Qui voit pour la première fois Une mésange Et qui trouve ça joli Et tout Par contre je trouve ça triste Que c'est la première fois Qu'il voit une mésange Donc on est vraiment Dans cette thématique là Et quand on est au contact Du jeune public Et bien on s'en rend peut-être Encore plus compte Parce que là C'est les émotions Qui parlent La sensibilité Et à la fois C'est encore plus énervant Moi quand je vois La cause que défend Victor Et je me dis Bah moi à son âge Donc il n'y a pas si longtemps Il y avait deux fois plus De papillons Et moi je m'en rends compte Clairement Et j'aurais envie De dire aux enfants Bah là vous passez Un bon moment Dans la nature J'espère Et bah dites-vous Que ça pourrait être Encore mieux quoi Il pourrait y avoir Encore plus de choses Ça pourrait être encore Beaucoup plus Plein de vie quoi On dit que les enfants D'aujourd'hui Voient plus De lions Par exemple À la télé Dans les documentaires Dans des dessins animés Sur les paquets De céréales Pour illustrer la pub Voilà Ils voient plus de lions En réalité Qu'ils en existent Dans la nature Bah ça c'est C'est dramatique C'est dramatique Et je pense que ça contribue Aussi à cette Cette non prise De conscience générale Parce que L'animal Le vivant C'est toujours un sujet D'accroche Ça fonctionne bien Et donc peut-être Que oui D'en mettre partout On se rend pas compte Que ce qui se passe Réellement dehors C'est qu'il y en a De moins en moins Et surtout Pour nos espèces D'autant plus Pour nos espèces De chez nous C'est dramatique Dernière remarque Yann Chassat On dit aussi Que les enfants D'aujourd'hui Alors c'est sans doute Pas le cas De Victor Noël Passent moins de temps Dehors Qu'un prisonnier Ça c'est vraiment Quelque chose En tout cas On milite Tous les jours Pour contrer Cet effet là Pour emmener Les enfants dehors Au contact direct Je pense qu'à un moment Nos métiers Se sont tournés Vers une cérébralisation On va dire Il fallait que Quand on emmène Les enfants dehors On leur explique La classification Les noms des espèces Et tout Je pense que là On a dépassé un peu ça Parce que l'urgence C'est déjà juste De les emmener dehors Et qu'ils prennent plaisir Qu'ils aient envie De retourner dehors Pour après Par leur intérêt personnel Ils aient envie De défendre ça Pour l'instant On ne peut pas Les mettre dehors Et leur dire Bah vous voyez Il y a tout qui disparaît Est-ce que vous avez envie De militer pour ça Ils ne savent même pas Ce qu'il y a dehors Donc c'est dramatique Est-ce que c'est pas Justement aussi Un peu vous disiez Un instant Jeanne Chassette Alors c'est pas une erreur Évidemment Mais en tout cas Un biais Un instant Vous parliez De cérébralisation On pourrait parler D'intellectualisation Finalement Quand on pose la question A nos invités De durablement votre D'où leur vient Cet intérêt pour la nature Très souvent Ce qui revient C'est ce qui ressort C'est quand j'étais enfant Quand j'étais petit Avec mon père Avec mon grand-père Avec ma grand-mère On était dehors Est-ce que finalement Les associations D'éducation Et l'environnement N'ont pas Peut-être un peu trop Approché la chose D'un point de vue De la connaissance Et pas assez De l'émotion Mais c'est ce qu'on leur a demandé Aussi à un moment C'est qu'on a été pris longtemps Pour des barbus rigolos Et donc je pense que le contre-pied à ça C'était de montrer Qu'on pouvait être aussi scientifique Qu'on pouvait aussi travailler Dans des bureaux d'études Démontrer des choses Avec des formules savantes Mais que finalement Ça ne joue pas forcément Toujours dans le bon sens Dans la faveur De la cause De la protection De l'environnement Et que maintenant Il faut militer pour ça En montrant qu'on a Effectivement des bases solides Qu'on s'appuie sur des chiffres D'ailleurs c'est la preuve On s'appuie sur ces chiffres là aussi Pour démontrer cette érosion Mais il faut revenir aussi Au sensible Le contemplatif Parce que ce qu'il y a dehors C'est beau Ça nous fait du bien À la santé aussi Quand on est dehors On profite de tous les bienfaits De la forêt De la nature Etc Et le juste milieu Pour moi c'est vraiment ça C'est la diversité de la vie Victor l'a bien expliqué Et donc la diversité aussi Des ressentis Et un bien-être global Sociétal Durablement vôtre Eric Mutchler Et papa T'as connu toi les poissons Bien sûr J'ai connu les poissons enfin Et c'est comment ? Et bien Tu vois la mer La mer Le grand truc tout noir Devant nous Qui fait l'air moumou Exactement Et bien Cette mer Entrefois était bleue Et dedans Il y a tout un tas De prestioles À peu près grandes Comme ça Couverture des cailles Et couverture des poissons Ah ah Dis papa T'as connu toi Les arbres ? Ah bien connu les arbres Et t'es comment ? Et un Tu vois ce pilote ? Hein ? Et bien c'est un peu près Grand comme ça Tout marron Avec toute un tas De trucs verts Un peu comme du papier Ah non T'as pas connu le papier Enfin On l'appelait ça défunt Ouais bref Dis papa T'as connu toi Les animaux ? Ah c'est à l'a Qui a bien connu Les animaux C'est ton père Mon petit Les dandons Les houtards Les glous Les girafes Les papyrs Les arbres Les dracques Les facochers Et les ancêtres Les ancêtres Les farcemes Les alliés Les bédules Et ça s'est passé où Tout ça papa ? Eh mon petit Ça s'est passé où C'est passé que ça S'est mal passé Mon petit Qu'on les a bouffés Enfin on les a mangés Vous avez tout mangé ? Bah oui Vous en avez pas laissé Pour les autres ? Bah Elle n'a pas pensé Mon petit C'est à dire qu'la télé Il nous disait il n'en aura plus en 2048 Donc si tu veux comme il n'y en a plus à avoir Bah tout le monde en voulait Comme tout le monde en voulait Tout le monde en a eu Et puis comme tout le monde en a eu Et que tout le monde en avait Y'en a plu Exactement Y'en va voir T'as connu toi quand il faisait pas 60 degrés ? Ah bien connu Les vents étaient là comme ça On se balader On a eu froid Froid ? Oui non Les sangs Et les oiseaux ? Ah les oiseaux Tu vois le ciel ? Le ciel le grand truc tout gris Au-dessus de nous Ils sont pas bons Qu'on voit rien ? Exactement Eh bien ce ciel autrefois Était de la blu Tandis que le vaste n'aura pas On va se balader au-dessus de nous Non attends attends Là t'es en train de me dire Qu'avant y'a des poissons Qui nageaient dans une mer Qui a été bleue alors qu'elle est noire Qui a été désormais Avec des trucs verts Des tempires Des fois comme un cher Qui se lève froid Je serais pas en train de te foutre de moi non ? Et l'eau t'as connu l'eau ? J'aime toi mon petit J'aime toi J'ai connu les fleuves Les rivières Pleins d'autres d'un coup Et vous avez tout ? Bah oui oui C'est-à-dire on le pensait pas mon petit Enfin on se disait On sera plus là Et puis bah Depuis qu'on meurt plus On voit bien le nez devant nos emmerdes Mais c'est pas de ta foutre tout ça mon petit Faut pas être triste Hein ? Ah j'suis pas triste J'suis fâché Bouffard d'oiseaux À cinq poissons Tueurs de mer Des coupeurs d'arbres Coupeurs d'insectes Que t'as pas laissé à l'autre Donc si je débranche ton lu Il descendera là Victor Noël Tu as 14 ans Tu organises cette marche Pour la biodiversité Samedi 9 mars 2019 À Metz Place de la Comédie À 14h D'où ça te vient Cette passion pour la nature Parce que Contrairement à ce que je disais tout à l'heure Toi c'est pas tes parents Qui t'ont initié Au contraire C'est plutôt l'inverse C'est plutôt toi Qui a fait découvrir la nature À tes parents D'où ça te vient ? D'où ça me vient ? Bah c'est venu naturellement En fait C'est le cas d'ailleurs Il n'y a pas eu de déclic Enfin c'est venu Depuis que je suis tout petit Je m'intéressais à la nature Après c'est vrai On a fait un tour d'Europe De l'Ouest Donc Dans un trafic aménagé Le confort c'était pas trop Ça on était tout le temps Aux côtés de la nature Et tout Donc ça nous a Voilà Ça nous a un peu ouvert à la nature Ce voyage Et Enfin ouvert à la nature Oui Ça nous a un peu Voilà Sensibilisé à la nature Et donc c'est Grâce à ce voyage Que la nature m'intéresse plus Notamment les oiseaux en particulier Et donc c'est aussi ça Voilà Qui m'a fait Qui m'a donné envie De faire de la photographie animalière Alors précisément Tu es venue à la photo Par amour de la nature Ou tu es venue plutôt à la nature Parce que tu aimais la photo Alors la photo C'est venue totalement Après ma passion de la nature Parce que j'aime bien Voilà Graver dans le marbre Ce que je voyais Et puis c'est bien sûr Que j'aime bien Forcément le côté esthétique De la photo Mais c'est vrai Que peut-être Qu'en montrant Voilà La nature Sur de belles facettes Ça peut aider A sensibiliser les gens Mais comme il disait Justement Vincent Munier Montrer le beau Ça suffit pas Donc ça suffit plus Et il va falloir Sérieusement se bouger Parce que maintenant On arrive à un stade Où on peut plus faire Les choses lentement À 14 ans On peut le dire Victor Tu fais école à la maison Avec ta maman Tu n'es pas à l'école On rappelle qu'en France La scolarisation N'est pas obligatoire C'est l'instruction Qu'il est Et là c'est le cas Est-ce que c'est plus facile Dans ce contexte-là De s'intéresser à la nature Et est-ce qu'à ton âge À 14 ans Tu es représentatif De ta génération Ou est-ce que tu es un peu Un ovni Avec tes camarades Qui sont peut-être intéressés Par d'autres choses Que la nature C'est sûr que Quand on est scolarisé À la maison Après tout dépend Les rythmes qu'on a Selon les personnes Mais c'est sûr Qu'on a beaucoup plus le temps D'aller de la nature Alors Le fait de s'intéresser À la nature Ça ne change pas forcément Mais le fait D'aller plus loin D'aller de la nature Et tout C'est sûr qu'on a Vachement plus le temps De s'investir D'aller dans la nature De faire des observations Donc c'est sûr Que le fait D'être scolarisé À la maison Ça m'ouvre Vachement plus À ce monde-là Et la deuxième partie De la question Est-ce que Tes camarades Partagent ton amour Pour la nature Cette préoccupation Que tu as Ou est-ce qu'ils te regardent Un peu avec des gros yeux Oui C'est vrai Les enfants Des fois Quand on leur parle De la nature Quand on leur montre Tout ça Moi je fais des animations Dans les écoles Et c'est quand je parle Et quand je parle aux enfants Dans les écoles Je leur montre Des pelotes de réjection Des trucs tout bêtes Des écorces rongées Par des castors Ils sont là Et comme disait Yann Tout à l'heure Il y a des choses Mais je leur ai demandé Dans la forêt Qu'est-ce qu'on peut observer Comme animaux Ici en Moselle Ils ont dit des lions Donc c'est vrai Que c'est sûr Que quand on entend Qu'on voit ça C'est sûr que ça pose question L'invité de durablement vôtre Coup de gueule Ou coup de coeur Victor Noël Jean-Yves Schneider Yann Chassat En réunion Pour la préparation De la marche Pour la biodiversité Samedi 9 mars 2019 A Metz Place de la Comédie C'est à 14h On est plutôt Coup de coeur Ou plutôt Coup de gueule Qui veut commencer Jean-Yves Schneider Allons-y pour un petit coup de gueule C'est vrai que la nature Se porte mal Le réchauffement climatique Il y aurait de quoi dire La circulation routière Les pollutions diverses Mais je voudrais Avoir un petit coup de gueule Par rapport A la pression de chasse Qui est excessive en France Les chasseurs français Font la loi en France Le groupe chasse A l'Assemblée nationale C'est le plus puissant de tous Tous nos députés S'entendent Ils sont copains comme cochons Quand ça parle de la chasse Comme sangliers De vrai-t-on dire Et donc Ces abus de chasse Forcément Contribuent à A faire chuter La biodiversité Le nombre d'espèces D'oiseaux d'eau Chassables En France Est de 64 Les oiseaux migrateurs 64 espèces d'oiseaux Qui sont chassés Par les chasseurs français Moyenne européenne Moins de 20 Donc ça veut bien dire Que si les chasseurs européens Chassaient comme les chasseurs français Il y a plein d'espèces Qui auraient déjà disparu Et dans ces 64 espèces Il y en a au moins un tiers Qui sont sur la liste rouge Des espèces menacées Donc il faut vraiment Que les chasseurs français Prennent leurs responsabilités Ils nous rabattent assez les oreilles En disant que c'est Les premiers protecteurs De l'environnement Bah chiche Qu'ils le fassent Qui sont peut-être Les seuls à le croire Pour autant Vous l'avez dit à l'instant Jean-Yves Schneller Il n'y a peut-être pas que les chasseurs Il y a aussi nos élus Qui précisément Sont les relais On peut dire De ces lobbies Comment se fait-il Qu'une minorité Agissante Très agissante De chasseurs en l'occurrence On sait aujourd'hui Que la majorité De nos concitoyens Souhaitent une modification Des pratiques de chasse Comment est-ce que ça peut Perdurer encore Dans le système actuel Parce que la plupart Des députés Et des ministres Sont chasseurs Ou sont copains Avec des chasseurs Et il y a un tel Il y a toute l'économie parallèle Les 4x4 Les fringues Les armes Ce n'est pas des bonbons Qu'on fabrique C'est des armes Qui sont mortelles Et tous les ans Il y a des accidents de chasse Donc ça il faut à tout prix Au moins instaurer Un jour sans chasse Ça fera du bien Aux promeneurs Et surtout aux animaux Yann Chassat Allez On va changer de braquet Coup de cœur Allez là Il faut vraiment être optimiste Moi le coup de cœur Il est général Sur la mobilisation Et surtout De regarder un petit peu Dans la diversité Des associations Qui sont là Et se rendre compte Qu'on est aussi Des acteurs De l'économie Et aussi des acteurs sociaux Par beaucoup d'emplois Finalement Qui sont générés Autour de la biodiversité Et on va dire Qui vont dans le bon sens Qui sont pour moi Des emplois utiles Des emplois verts Et là Toutes nos structures On est aussi Des moteurs D'une économie Qui est en train de changer J'espère Et donc ça Pour moi Ça me fait plaisir De voir ça aussi En même temps Jusqu'à présent Le milieu associatif Repose essentiellement Sur le bénévolat Même si vous le dites A l'instant C'est aussi créateur d'emplois Moi-même Je suis toujours étonné De constater Que ceux qui détruisent La nature S'enrichissent Et ceux qui la protègent Sont des bénévoles Et ce qu'il n'y a pas Au Sénat aussi Il y a une sorte C'est une forme De blocage culturel Passé à la professionnalisation De secteurs entiers De l'activité Finalement Qui sont pour l'instant Portés par des bénévoles Donc rapidement Non mais je pense Qu'il ne faut pas être Dans une opposition Comme ça De monde De bons Et de mauvais Il faut prendre Un peu de hauteur Et justement Plutôt être fier De se dire Qu'à l'heure actuelle On pèse aussi Dans la balance économique Toutes ces structures-là Qu'on pèse aussi Dans la balance sociale Et sur des métiers Utiles Intéressants Et je pense Qu'on sera peut-être Décomplexé Un jour De Entre guillemets Gagner de l'argent Si on gagne cet argent A faire des choses Qui sont justement Non polluantes Ou qui ont l'impact Le plus réduit possible Donc C'est vraiment vers ça Qu'il faut aller Et j'ai l'impression Que cette fédération Et le fait Qu'on se retrouve là On se sent Nombreux Et finalement Assez fort Donc ça rajoute De la cohésion aussi Victor Noël Toi qui organise Qui portes Cette marche Pour la biodiversité Il est légitime Que le dernier mot Te revienne Plutôt coup de coeur Ou plutôt coup de gueule Plutôt coup de gueule On t'écoute Ouais bah moi Mon coup de gueule Ca serait Ce qu'on dénonce un peu Avec la marche pour la biodiversité C'est l'inaction des dirigeants Donc c'est quelque chose De C'est quelque chose D'incompréhensible Parce que c'est L'érosion de la biodiversité Et le dérèglement climatique C'est des problèmes Tellement importants Pour Les espèces vivantes Et l'humanité Qu'on comprend pas Comment On peut On peut Ainsi Agir Donc voilà Mon coup de gueule C'est ça C'est l'inaction Des dirigeants Donc c'est ce qu'on va essayer De Dénoncer Avec la marche pour la biodiversité Donc voilà Venez le 9 mars 2019 Pour exiger Une vraie politique De sauvegarde De la biodiversité Ça on a bien compris Victor Tu parles d'incompréhensibilité Ou un incompréhensible Plutôt de la part De nos dirigeants Est-ce que En même temps D'après toi C'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre Parce qu'ils sont incapables De comprendre Ou parce qu'ils ont décidé De ne pas comprendre Incapables de comprendre Ils sont pas incapables De comprendre Ils ont compris Donc c'est qu'ils ont décidé Ils n'ont pas décidé De ne pas comprendre Vu qu'ils ont compris Mais ils ont décidé De faire comme s'ils n'avaient pas compris Et donc ça c'est quelque chose Qui est dramatique Dans cette situation actuelle C'est vraiment quelque chose Qu'il faut dénoncer à tout prix Mais ça veut dire À ce moment là S'ils ont compris S'ils connaissent les enjeux C'est un peu comme un capitaine de bateau Qui emmène son bateau Droit sur l'iceberg Qui dérive Un peu comme dans le Titanic Là c'était involontaire D'après toi Nos dirigeants savent Savent que le bateau va couler Et pourtant ils l'emmènent Ça relève quasiment D'une démarche criminelle Oui Après il y en a qui savent Après il y en a Il y a toujours des gens Comme des climato-sceptiques Des gens comme ça Qui disent C'est pas totalement vrai tout ça Mais c'est sûr que Maintenant on peut plus Ne dire Non c'est pas vrai Ça se sait Donc oui Pour moi C'est un acte Voilà criminel On peut dire Voilà pour ce reportage Sur la marche pour la biodiversité Qui se déroulera Samedi 9 mars 2019 A Metz Au départ de la place De la Comédie A 14h Avec Victor Noël 14 ans Naturaliste Et photographe animalier A l'initiative de cette marche Jean-Yves Schneider Administrateur de la LPO Moselle Organisatrice de la marche Yann Chassat Directeur de l'atelier vert A Rosier-Rossaline En Orte-Moselle Et le témoignage de Sandra Manuzio La maman de Victor Pour en savoir plus Faire connaître cet événement Autour de vous Et y participer Rendez-vous sur Moselle.lpo.fr Et sur Facebook A la page Marche pour la biodiversité Metz Vous avez pu écouter Dans l'ordre Touche pas à ma planète Par Dominique Dimet Qui sera présente A la marche Paru dans l'album Des voix pour la planète Sorti en 2011 What a wonderful world Quel monde merveilleux Et oui en tout cas Il pourrait l'être Par Louis Armstrong Sorti en 45 tours En 1967 Et enfin Dis papa Par le groupe Zoufris Maracas Et c'est un choix De Victor Noël Paru sur l'album Prison Dorée Sorti en 2012 Merci à Véronique Olivier A la réalisation Vous pouvez réécouter Cette émission De la semaine Qui suit sa première diffusion Sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada